C'est l'histoire de Jane. C'est une femme qui est très contente de sa vie. Elle a un mari qu'elle aime beaucoup. Une vie simple. Et un jour, un policier qui accuse son mari d'avoir fait une crime impardonnable. Le plus important, c'est son mari et la vérité. Mais en plus, elle se trouve veuve. Elle l'aime. Elle l'avait choisie pour passer la vie ensemble. Alors c'était très difficile pour elle. Elle aurait dû avoir le temps de vivre le deuil, mais elle n'a pas le temps parce que tout de suite, les policiers sont là. C'est raconté par Jane et aussi par le policier qui mène l'enquête et la journaliste qui veut savoir ce que Jane sait. C'était très, très important de rendre la veuve réaliste. Alors j'ai utilisé beaucoup de choses et d'événements, de rencontres que j'avais eues quand j'étais journaliste. J'ai rencontré plusieurs femmes qui se trouvaient au centre des scandales, des crimes, qui étaient mariés aux hommes accusés. Alors je me suis dit, quand j'ai rencontré ces femmes, qu'est-ce qu'elles savaient ? Qu'est-ce qu'elles ne savaient pas ? Qu'est-ce qu'elles auraient dû savoir ? Alors c'est ça qui m'a fascinée. Je crois qu'en lisant le livre, vous allez découvrir comment c'est difficile d'être la femme d'accusé. Parce que c'est seulement l'accusé qui sait toutes les réponses, qui sait la vérité. Et vous, que feriez-vous si vous étiez marié à une personne accusée du pire ?